bonjour à tous bonjour et bienvenue pour partager les énergies de ce vendredi 5 janvier j'espère que vous allez tous très bien je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité et de vos messages voilà puis merci aussi pour les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs et nous allons tout de suite démarrer le tirage avec tout de suite l'oracle de l'évolution voir un peu quelle va être l'énergie d'aujourd'hui allez l'énergie de ce vendredi 5 pas besoin d'aller plus loin savoure prend le temps fait une pause laisse maturer s'arrêter ne s'y finit pas ne signifie pas stagner mais c'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer voilà laisser peut-être prendre le temps de faire une pause pour laisser un peu c'est un peu le message qu'on a aujourd'hui alors j'ai des chats dans la gorge et c'est vraiment gênant je suis désolé mais c'est c'est embêtant alors un petit message des archanges de nos anges un message du tao et puis nous passerons avec l'oracle califio allez c'est parti pour ce vendredi 5 janvier j'allais dire 5 décembre donc ne m'en veuillez pas si je me trompe dans mes vidéos parce que faut que j'intègre aussi 2024 il faut que j'intègre janvier moi qui a toujours du mal avec les dates donc ne m'en voulez pas si je me trompe que je vous dis décembre alors qu'on est en janvier voilà alors ici on a et bien on a on va prendre le temps on va passer à la vitesse supérieure donc on voit que ici il ya la logique il ya un changement soudain donc vous avez en vous avez vraiment envie d'aller plus loin vous avez pris le temps d'ailleurs on vous dit un de faire une pause bien maturer les choses et puis ici on voit que tout va aller mieux donc il ya des décisions que vous allez prendre vous vous êtes posé trop beaucoup de questions vous avez trouvé des compromis vous savez aujourd'hui où vous allez c'est prendre le temps si de faire maturer c'est à dire prendre le temps de chercher des réponses d'avoir beaucoup plus de clarté d'avoir cet éclaircissement sur les choses donc ça implique que tout cette partie intellect mais aussi aujourd'hui bien voilà vous ne vous posez plus trop de questions parce que justement vous avez trouvé à trouver la solution trouver le bon chemin vous savez vous trouvez vous avez trouvé un peu la porte de sortie voilà donc on va poursuivre avec l'oracle calypso alors bien sûr ce de michel peut nous parler d'avoir eu des doutes aussi un mais le 2 peut nous parler d'entente d'association de relations des accords ou peut-être monter un projet je suis désolé je m'en rume allez on a l'amour avec un grand pas donc peut-être que c'est une union un accord parfait alors l'amour peut signifier comme je vous disais tout à l'heure une entente une relation des accords une association donc l'amour avec un grand temps on peut nous parler aussi d'amour mais on peut nous parler aussi d'accord mais d'union mais d'accord aussi au niveau relationnel mais également au niveau professionnel donc il ya des accords ça peut être des signatures aussi pour certains d'entre vous mais en tout cas vous avez vous avez trouvé chaussures à votre pied que ça soit au niveau pro que ça soit au niveau personnel au niveau amoureux ou relationnel on peut nous parler aussi de de d'un accord parfait avec peut-être quelqu'un que vous venez de découvrir comme un ami une amie nouvelle relation aussi hein alors qu'est ce que nous avons ici alors c'est un peu la guérison parce que du coup c'est un peu on va réparer c'est un peu la clinique des coeurs brisés c'est à dire que grâce à ce qui vous arrive ici il ya des accords il ya l'union il ya aussi être bien avec soi-même donc être en union en parfaite connexion avec soi-même et on peut on vous dit que c'est la guérison par rapport à des blessures ça peut être aussi quelqu'un qui vous adore ça peut être aussi amical hein voyez quelqu'un qui arrive dans votre vie aujourd'hui on voit que il ya des choses qu'ils ont été bien mûrées aujourd'hui en profondeur vous avez pris le temps d'intégrer que vous êtes en train de vous apercevoir que vous êtes bien bien entouré hein donc la vie de recherche et bien c'est peut-être parce que justement vous avez eu de la patience donc il ya eu de l'attente alors la vie de recherche peut-être que ça fait longtemps que vous recherchiez cette ce genre de personnes ou cette ce 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 travail parce qu'on voit que vous allez trouver les chaussures à votre pied ça peut être amicalement ça peut être au niveau relationnel ou au niveau amour donc on vous dit que ici en fait vous avez trouvé la personne qui vous correspond ou ce travail qui vous correspond vous voyez et du coup on va un peu sortir un petit peu alors j'aime bien parce que c'est la clinique des coeurs brisés qui nous dit qu'aujourd'hui vous allez pouvoir être bien de faire confiance un peu à la vie à l'avenir peut-être que c'est un travail aussi qui vous tenez à coeur ou vous avez trouvé le bon job le job idéal ou tout simplement ça peut parler d'une amitié aussi et puis ça peut nous parler d'amour évidemment peut-être que ça fait longtemps que vous étiez en recherche de du job rêvé voilà vous verrez comment ça vous parle mais ça peut être ça également alors voyez on vous parle qu'il y a un message il y a des nouvelles il y a un courrier il y a des messages que vous allez recevoir donc il y a bien un message ici un message vous êtes envoyé donc ça peut être un amoureux parce qu'on voit qu'il y avait des avis de recherche ça peut être un job je vous disais que vous allez recevoir en tout cas ce sont des bonnes nouvelles puisqu'on vous dit que ces nouvelles qui arrivent pour vous c'est un peu c'est un peu l'amour à cas grand tasse c'est peut-être ce que vous désiriez au fond de votre coeur voyez ce désir de coeur ce désir enfin qui arrive quoi ça sera peut-être la communication au niveau sentimental également puisqu'on voit que vous étiez en recherche soit d'un travail le travail idéal ou la recherche d'une personne bien sûr sentimentale vous verrez comment ça vous parle en tout cas c'est la guérison pour moi il y a des très bonnes nouvelles ici pour vous et au boulot donc pour moi il y a c'est peut-être un travail alors soit c'est un travail puisqu'on vous dit que ça peut nous parler de travail ça peut nous parler aussi que vous avez trouvé la personne idéale pour monter votre société une entreprise et c'est peut-être aujourd'hui votre idéal aussi qui arrive pour pouvoir construire dans votre vie que ça soit au niveau professionnel personnel parce que vous êtes bien entouré mais également au niveau sentimental vous voyez il y a quelque chose qui est en croissance donc ça peut être un changement d'emploi aujourd'hui aussi on voit que votre côté professionnel vous a préoccupé et que là il y a peut-être un changement d'emploi ou que peut-être vous allez vous mettre à votre compte ou simplement que vous êtes vous allez être pris là prochainement par votre travail donc c'est un travail de coeur c'est peut-être un travail qui vous tient à coeur en tout cas il y a des bonnes nouvelles concernant le travail c'est peut-être le poste que vous avez tant cherché et espéré on vous dit de faire confiance faites-vous confiance aujourd'hui ne vous laissez pas manipuler par votre mental la magie de l'univers c'est une belle carte la carte de la magie de l'univers et bien on a placé quelque chose sur votre chemin peut-être que vous le désiriez c'est aussi vous savez quand on demande à l'univers je ne sais pas si vous y croyez mais moi j'y crois parce que quand on visualise qu'on demande à l'univers et qu'on remercie l'univers et qu'on visualise vraiment ce que l'on veut c'est-à-dire on vit déjà une certaine scène c'est-à-dire qu'on se voit déjà dedans et bien la magie de l'univers opère c'est un peu la magie de l'univers d'ailleurs alors la pluie d'étoiles filantes la pluie d'étoiles filantes voilà vous avez recherché quelque chose vous avez recherché quelque chose peut-être un lien d'âme peut-être l'amour peut-être des retrouvailles peut-être le job enfin de vos rêves donc vous avez recherché ça d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait ici cet avis de recherche tout à l'heure et je pense que voilà c'est enfin arrivé pour vous il y a la pluie d'étoiles donc vos voeux, vos souhaits se manifestent l'hiver vous met peut-être quelqu'un sur votre route ou un boulot, un travail ou un changement de travail en tout cas peu importe c'est la pluie d'étoiles filantes donc qui représente vos souhaits vos voeux les plus chers ce que vous souhaitiez vos souhaits se réalisent donc soit vous allez trouver le travail l'amour où toutes vos demandes en tout cas se concrétisent pour votre plus grand bonheur donc vous voyez il y a un choix il y a une nouvelle direction ici mais une belle direction justement c'est une belle direction pour vous changement d'aiguillage changement de vie on va réparer un petit peu on va c'est un petit peu que ça soit au niveau de quelque chose que vous aviez recherché depuis longtemps que ça soit dans n'importe quel domaine là on a la pluie d'étoiles filantes ben ça c'est beau c'est vraiment des beaux un très 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 beau message vraiment donc vous allez arriver à votre destination parce que vous allez pouvoir accomplir vos projets c'est votre but voilà qui arrive à un carrefour de votre vie où vos rêves se réalisent en fait voilà c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui les amis c'est un très beau message d'ailleurs alors on va aller chercher un message avec le calypso le calypso non le tao excusez-moi je mélange les pinceaux alors on voyait qu'avant l'accomplissement vous étiez dans l'incertitude dans le doute hésitation perte de confiance vous voyez on était bien dans les conditions qui étaient instables avant l'accomplissement là par contre on est vraiment dans l'accomplissement oui douleur de la croissance doute et peur acquisition de force il a fallu un certain temps pour vous régénérer reprendre vos consorces pour justement avoir cette faculté justement de passer au-dessus donc le temps nécessaire pour récupérer ces forces c'est ça que ça veut nous dire et la marche c'est vraiment la conduite conscience de soi une progression comportement action responsable mais en tout cas on a plutôt des belles énergies aujourd'hui vous voyez vous avez la grâce voilà la grâce aujourd'hui la grâce le lotus qui nous parle d'harmonie harmonisé dans votre vie le lotus c'est l'harmonie c'est la sérénité et c'est la paix et c'est la paix enfin prouvé voilà alors que vous avez trouvé le job rêvé que vous avez trouvé un partenariat que vous avez trouvé un autre job peu importe il y a des en tout cas des belles énergies aujourd'hui c'est un peu la magie la manifestation de vos souhaits c'est l'amour avec un grand le travail que vous avez tant souhaité c'est ce que vous allez souhaiter et bien on vous dit que c'est là ça arrive très beau message aujourd'hui de belles énergies pour vous les amis alors on va aller dans le domaine sentimental donc j'avais préparé le comment ça s'appelle oulala françoise elle a une déficience au niveau de son et bien de ses de sa mémoire voilà j'ai cherché vous voyez je cherche les mots déficience au niveau mémoire françoise ce soir allez c'est parti avec l'oracle coup de coeur alors j'ai ramassé celle qui avait juste en dessous donc j'en avais pas besoin allez on va aller voir avec l'oracle coup de coeur les messages pour vous alors j'ai une carte qui est tombée déjà donc on est plutôt dans un labyrinthe on a besoin de lâcher prise ici besoin de couper alors soit vous avez une blessure dans laquelle vous êtes un petit peu vous avez du mal à lâcher par rapport à vos blessés ou soit vous êtes dans une relation où vous vous trouvez un petit peu perdu pas d'issue rien du tout et que là vous comptez peut-être envoyer ce ciseau et va venir couper le lien alors vous êtes dans une triangulaire mais vous tournez en rond depuis un certain temps peut-être qu'il y a une tierce personne une triangulaire dans cette relation et il y a pour moi il y a une décision à prendre le fait de mettre fin vous voyez on a eu la perturbation on a été perturbé par peut-être une tromperie une triangulaire il y a quelque chose qui ne tourne pas en ici alors il y a le déplacement ici on ne parle oui besoin de vous libérer pour avoir plus de légèreté alors ça c'est clair alors il y a un déplacement à venir je vais prendre tout ça tant pis déplacement à venir on vous dit que oui il y a la perturbation labyrinthe on se sent piégé dame jumelle ici nous avons la consultante nous avons oui retour à l'équilibre pour vous et il y a une imitation prochaine alors soit vous venez de rompre avec quelqu'un parce que vous étiez avec une tierce personne ou soit c'est et que vous étiez avec une tierce personne et que du coup vous faites le déplacement on vous dit que oui vous avez cet équilibre avec cette personne et on vous dit que c'est votre flamme jumelle et donc il y a des déplacements parce que il y a une invitation prochaine il y a des retrouvailles ici avec cette personne on verra que c'est un peu la légèreté et pour d'autres on verra que le triangle c'est un peu aussi le fait de avoir tourné en rond aussi dans sa relation mais d'y mettre fin donc voilà pour moi il y a quelqu'un d'autre aussi qui arrive dans votre vie pour votre plus grand bonheur puisqu'on voit que c'est bien sûr l'équilibre alors votre coeur penche du côté de la balance plutôt que de votre mental votre cerveau donc vous êtes vraiment attiré c'est un coup de coeur voilà donc je vais prendre celle-ci qui voulait tomber donc oui il y a vraiment une relation pour moi ça me parle de secret de relation cachée alors peut-être que vous n'allez pas dévoiler tout de suite cette personne par rapport à votre entourage que vous voulez garder cette personne encore secrète c'est un secret en tout cas en tout cas il y a des retrouvailles il y a des déplacements et je pense qu'ici vous voulez rompre peut-être dans votre vie dans votre vie vous vous sentez bloqué vous vous sentez perturbé pour l'instant parce que c'est peut-être des décisions que vous allez peut-être devoir prendre à un moment donné dans cette filet angulaire moi j'ai une tierce personne ici où là vous avez envie d'aller beaucoup plus loin je vais regarder ce que j'ai oui il y a un changement c'est le papillon je papillonne le divertissement et j'ai le piment vous voyez c'est vraiment le piment alors ici comme j'ai ici là c'est du divertissement du piment c'est vraiment du désir c'est remettre du feu de la flamme dans sa vie donc il y a vraiment une belle transformation ici les chakras qui sont bien alignés vous êtes en train d'ouvrir votre coeur qui peut être question d'enfant dans cette relation mais que vous avez tous les outils en main que peut-être cette personne c'était votre destinée en tout cas cette relation elle progresse voilà donc faites attention à la jalousie quand même parce que ici si vous n'êtes pas libre encore il pourrait être question de jalousie voilà dans cette relation voilà les amis je vous souhaite attendez je vais chercher mon petit oracle de couleurs comme d'habitude je n'ai pas changé mes habitudes pourquoi moi je deviens aussi un petit peu routinière j'ai mes petites habitudes aussi vous voyez donc on va finir par un petit message de l'oracle de couleurs allez allez petit oracle de couleurs alors bleu poudré donc ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur celle-ci elle est déjà sortie je pense je pense je ne sais plus ces derniers jours je ne sais pas si vous vous souvenez ce bleu poudré est sorti il n'y a pas très longtemps je ne sais pas trop c'est pas hier ou avant-hier vous voyez voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à faire vos petits retours voilà et puis je vous embrasse toutes et très très fort voilà je vous retrouve demain en attendant prenez soin de vous